Frères et sœurs, bonjour. Je suis Chris Mankinwani, membre confirmé de l'OPH, qui vient vous donner une lumière sur l'affaire qui prévaut dans l'ASLA-OPH. J'ai cité l'affaire juridique. Alors, on peut se poser des questions. Peut-on dire que dans toutes ces démarches juridiques, entreprise Saëla par M. Bikindu Bissombolo et sa clique, auraient-ils reçu mandat du président fondateur Guillemilou Fassé-Chukwabou pour traquer un frère, le nommé Charles Mikungilundu ? Déjà, dès la jeunesse de ce dilemme, lors de l'affaire de Pentecôte à Madjingu en 2016, il est établi que la note de suspension ou d'exclusion du frère Charles Mikungilundu ne relève pas du maître, sinon qu'elle était bel et bien signée depuis 2015 par M. Bikindu Bissombolo. Au premier chef, papa lui-même, qui nous instruit tout de suite, à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quête d'un sens. Sur instruction impérieuse du grand maître de l'OPH, notre Dieu et Père miséricordieux, le président fondateur de l'ASLA-OPH, papa Guillemilou Fassé-Chukwabou, le frère Mikungilundu Charles est destitué de toutes ses fonctions dans l'ASLA-OPH. Jusqu'à la fin des temps, à Brazzaville, le 3 mai 2015, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA-OPH, Jean-Pierre Bikindu Bissombolo, signature Caché. Et donc, par la suite, par le refus de cette désinformation, par le refus de ce démenti, de cette note de Majingu, il y a donc Bikindu Bissombolo, qui s'est porté volontairement garant, avec sa clique, d'aller porter plainte au tribunal, tout en commençant par le tribunal de grandes instances, d'un tchétier, où il n'a pas eu gain de cause. Là, nous avions obtenu une ordonnance en notre faveur, venant retracter la procédure menée par Bikindu Bissombolo, visant donc à exclure Charles Mikungilundu, de l'association de l'ASLA-OPH, et aussi à chercher à prendre le patrimoine appartenant aux sections de Pont-Noir et du Coul. Dans le déroulé de cette affaire, nous sommes passés à quatre juridictions qui ont donné raison à Charles Mikungilundu. Dans la première était la retractation de l'ordonnance du tribunal d'un tchétier. Secondo, nous avons la deuxième juridiction au tribunal de grandes instances de Pont-Noir, au niveau de son président, qui avait refusé de mettre sous séquestre les biens de l'association Le Zolo Amour-OPH par une personne non compétente et non adhérente de l'association Le Zolo Amour-OPH. Tercio, nous avons au même tribunal de grandes instances de Pont-Noir, en sa troisième chambre, nous avons le refus d'homologation des traités du Conseil international extraordinaire qui a été fait à Ludimaga. Là également, on a rappelé à Bikindu Vissombolo qu'il n'avait pas le droit d'exclure un quelconque membre de l'association, tel que statué dans nos textes fondamentaux article 12 des statuts, qui dit, je cite, que le pouvoir de nomination, de décision et d'exclusion incombe exclusivement au président fondateur. Donc, M. Bikindu Vissombolo ne pouvait pas se taper le malin plaisir de démettre un membre de l'association Le Zolo Amour-OPH. Et enfin, pour enteriner ces belles victoires judiciaires du côté de Charles Mikungilundu, nous avons eu un arrêté en notre faveur, celui de la cour d'appel, le 29 mars 2019. Et dans cet arrêté, il était clairement mentionné que Bikindu Vissombolo avait défaut de qualité d'engager l'association Le Zolo Amour-OPH et aussi, il n'avait pas le droit d'exclure un membre de l'association. Ici, nous venons vous présenter donc les quatre victoires déjà obtenues sur cette même affaire pendante dans l'Asla-OPH, l'affaire juridique. Et c'est même à base de cet arrêté de la cour d'appel de Pantenois du 29 mars 2019 que le tribunal de Madingou a donné une décision favorable à Charles Mikungilundu dans son arrêté numéro 221 du 4 octobre 2019 dont je vais lire un extrait. que ce litige avait commencé au tribunal d'instance d'un tchétier puis au niveau de la cour d'appel de Pantenois que la cour d'appel de Pantenois en date du 29 mars 2019 rendait un arrêt rôle civil 001 repératoire 036 dont les dispositions suivent. Par ces motifs, condamne M. Bikindu Vissombolo Jean-Pierre au dépens que l'ordonnance rendue en date du 3 novembre 2006 repératoire 1376 rôle civil 1004 confirmé par l'arrêt du 29 mars 2019 repératoire 036 rôle civil 001 rétablissant sur Mikungilundu Charles dans ses droits et fonctions. Le redonnant droit à ce prévaloir de la qualité de représentant de l'association de Zoloire-Maux-OPH et par conséquent de se rendre dans les lieux de culte à la date structure religieuse comme cela se faisait avant l'ordonnance du 12 août 2016 qui lui prescrivait une interdiction de se prévaloir de cette qualité outre le fait de restituer aussi les biens de l'association de Zoloire-Maux-OPH en sa possession que cet arrêt de la cour d'appel est exécutoire de plein droit et produit ses pleins effets puisqu'aucune décision nouvelle n'est intervenue prescrivant autre chose que les décisions rendues au nom du peuple congolais et ayant acquis force exécutoire sont applicables sur toute l'étendue du territoire congolais et ce sans exception aucune. Voyez-vous que c'est à la base de cet arrêt de la cour d'appel de Ponte-Noire du 29 mars 2019 que même la cour d'appel de Madingu s'est alignée en reconnaissant le jugement qui avait été porté par les magistrats de la cour d'appel de Ponte-Noire. Alors, quelle attente avons-nous dans la suite de ces 60 procédures judiciaires ? Pour nous, la justice avait déjà fait son travail tel que nous venons de le lier du tribunal de Ntétié au TGI de Ponte-Noire à son président à la troisième chambre jusqu'à la cour d'appel. Toutes les décisions sont favorables à l'endroit de M. Charles Mikungi Lundou et tous les membres de l'association en son chef. Ainsi, nous pouvons remarquer que depuis la jeunesse de cette affaire, tout ce que les adhérents de l'ASLA au PH ont demandé à M. Bikindu Bissombolo et sa clique, c'est de nous donner un support crédible venant du maître lui donnant mandat d'engager l'association. Et jusqu'à ce jour, aucune preuve tangible n'a été présentée devant le peuple de Dieu pour dire que le président fondateur Guémi Lofoacet Tchoukabo avait mandaté Bikindu Bissombolo à entraîner Charles Mikungi Lundou en justice. D'ailleurs, nous pouvons remarquer une désobéissance notoire du côté de Bikindu Bissombolo parce qu'il a modifié les statuts et le règlement intérieur de l'association Le Zouloir Mouropéage en 2017. Et chose curieuse, en 2015, ils ont changé le récépissé de naissance de l'association. Notamment, le récépissé 884-83 du 15 avril 1983 qui est donc l'acte de naissance de l'association et en 2015, Bikindu Bissombolo a changé ce récépissé sans avoir reçu ordre ou mandat du président fondateur. Nous nous trouvons là à des délits graves que la justice congolaise doit peser de toutes ses forces parce qu'il y a un nombre ou un groupe de gens qui veulent faire un nôtre d'op sur une association. Comment donc au peuple de Dieu comprendre qu'une association déclare nouvellement son récépissé en 2015 et ses statuts et règlements intérieurs sont déposés au ministère de l'Intérieur en 2017 ? On se poserait donc la question de savoir comment Bikindu Bissombolo avait fait pour obtenir son récépissé 004-2015 sans avoir déposé les textes fondamentaux en amont parce que le TGI de Ponte-Noire en sa troisième chambre au mois de février 2020 a effectué un déplacement à Brazzaville pour constater la présomption d'absence du président fondateur Guillemille le Fassé de Choukabo et sur ce le débat a été clos parce que Bikindu Bissombolo s'est avoué coupable de n'avoir plus reçu de mots d'ordre venant de Guillemille le Fassé de Choukabo depuis fin 2008 nous avons également à rappeler à ceux qui nous suivent que depuis toujours que l'état congolais a toujours pris soin de rappeler aux différents responsables et membres de l'association Le Zolo Amour au PH que le récépissé 884-83 demeure le seul et unique reconnu à l'état congolais et sur ce nous vous faisons lecture d'une note ministérielle du 19 mai 2018 objet communication relative à la légalité de l'association Le Zolo Amour au PH en repense à votre correspondance sur ce référencier relatif au statut juridique de l'association Le Zolo Amour au PH désireuse d'effectuer un pèlerinage en Côte d'Ivoire avec une délégation de 160 membres j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments d'appréciation ci-après L'association Le Zolo Amour au PH est une association congolaise de bienfaisance à caractère spirituel officiellement reconnue par les pouvoirs publics et qui dispose à cet effet d'un récépissé numéro 884-83 bar MINT bar SGAT bar DEC bar SGAT du 15 avril 83 certifié et authentifié par la direction générale de l'administration du territoire et ce courrier est bien signé d'un responsable nous mettons à disposition cet élément que peut-on dire face à un homme qui a changé les statuts et le règlement intérieur de l'association sans avoir reçu mandat du président fondateur il a changé à son gré l'acte de naissance de l'association sans avoir reçu mandat il a voulu exclure des frères et soeurs d'un bureau sans avoir reçu mandat du président fondateur ensemble nous pouvons dire que ces gens là ne pourront jamais prouver avoir reçu mandat du président fondateur face à tous ces motifs qui sont trop de commettre dans l'association et cette affaire avait déjà été plaidé et jugé la justice dans quatre juridictions différentes avait déjà tranché cette affaire et aujourd'hui elle ne peut se contredire et aussi il s'est de retenir que le récépissé numéro 884 bar 83 du 15 avril 83 n'est pas un faux parce que c'est le récépissé par lequel l'association a vu le jour au Congo-Brazzaville et il est bel et bien reconnu par les autorités de notre République je vous remercie et très prochainement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada